Tu connais le proverbe, femme qui rit à moitié dans ton lit, hein ? Et si j'en fais rire d'eux, ça m'en fait une entière dans le pieu. Oh, t'es con, toi ! Mais c'est ton proverbe qui est con ! Qu'est-ce que tu veux foutre avec une demi-femme dans ton lit ? Eh ben, ça dépend quelle moitié ! Ah ! Jean-Claude, vous tombez bien. Vous êtes spécialiste des salons ? Écoutez, Carole, en tant que premier vendeur de la boîte, rire de ce qui est commercial, ne m'est étranger. En 15 ans de boîte, j'ai jamais manqué ni un salon de bricolage, ni un salon de l'auto. Oui, j'y sais, j'y sais. Dites-moi, la direction nous demande d'envoyer quelqu'un sur un salon, nous avons un stand, alors. Oui, mais attention, Carole, parce qu'il y a salon et salons... Le sac au VIP ! Le salon des collectionneurs de vieux papiers. Non, non, pas celui-là, s'il vous plaît, c'est le pire salon du monde. Il y a des petits vieux et des collectionneurs de tickets de métro. Peut-être, mais ces collectionneurs utilisent beaucoup de nos références en classement. Nous, nous devons d'être là. Ah, toi, hein ? Ah, ben, attends, la semaine prochaine, je suis de salon, hein ? Ah, non, non ! Mais le salon, c'est le cerisier sur le gâteau du commercial ! Ah, ben, écoute, si t'es content, moi, je suis content aussi, parce que quand t'es heureux, moi, je... Ah, ben, bien sûr, et puis c'est surtout un terrain de chasse idéal pour les gonzesses. Hein ? Ah, oui. Ah, moi, je vois plutôt ça comme un endroit où les VRP en costume de Tergal et Visco se croisent pour s'échanger des cartes de visite. Mon pauvre garçon. Et les hôtesses, c'est quoi, du mout de veau ? Non, des filles qu'on paye 76,22 euros environ pour montrer l'horloge et attirer le blaireau, c'est tout ce que je vois, moi. Mais les hôtesses, au-delà du blaireau, qu'est-ce qu'elles cherchent ? Le cadre, le responsable, le directeur, enfin, bref, le Lasker qui va les mettre à l'abri du besoin pendant un paquet de temps. Et pour peu que le jockey soit en forme, alors, hein ? J'y crois pas. Bon, tu viens de la grande thaïsienne, Tatiana, là, avec le t-shirt mouillé. Ouais, ouais, ouais. Salon du mobilier de bureau. Ouais. Ouais. Et la petite rouquine, avec les sang laiteux, là. Faudrait que tu me rendes la photo, d'ailleurs. Ouais, je m'en souviens, ça. Ouais, bah, salon de la moquette et du papier peint. Ouais, mais c'est pas si facile que ça, quand même. Et attends, moi, je suis marié, je fais gaffe. Mais les célibataires, ils sont à fond toute la journée. Bon, moi, je demande à voir. Ouais, mais c'est pas si facile que ça, tu comprends, il me faudrait... Ouais, d'accord, j'ai compris, laisse tomber. Hervé ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? J'ai peut-être une solution pour la semaine prochaine, mais alors... Promis. 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 Bon, tu signes là, et tu vas voir qui rôle pour le bac. Facture. Sean Claude, sur facture. Coucou ! Je suis premier vendeur, je peux tout vendre, même de la merde. D'ailleurs, je vends beaucoup de merde en ce moment. Bien content, toi, c'est la perspective du saco VIP. Tu peux pas savoir à quel point je suis gourdon. Oh, bah, si, 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 je suis au courant. Au courant de quoi ? Bah, que le saco VIP, à côté, il y a le salon Erotica. Je l'ai lu dans le journal des expositions. Sean Claude. Ah, merci. Oh, dis-donc, Hervé, il y a une galère, il y a une galère. Oh là là, je m'en veux, je m'en veux. Pourquoi je t'en ai pas parlé ? Il y avait des filles, elles avaient des tités. C'est mon meilleur souvenir avec la Corse. Alors, la première journée à l'Erotica, c'est... Qu'est-ce que tu lis, la tarée de Bigle ? Le salon Erotica. Exotica ! Le salon des animaux de compagnie exotique. Il n'y a que des migales, des araignées, des tarées qui les collectionnent. J'en ai pris pour une semaine. Parce que tu es là-bas, tu pourrais me ramener une tortue naine ? C'est pour ma tite-née, ça, d'avance. Mais toi, là, là, là. Oh non, Jean-Claude, je t'en supplie, Jean-Claude. Alors, tu vois, comme je te disais, ce matin, je suis partie super à la bourre. Ouais, ouais, ouais. Bah, du coup, j'ai oublié mon sac, c'est ballot. Ouais, ouais. Et puis, dedans, j'ai mon petit porte-monnaie avec quelques piécettes pour mon thé du matin. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est ballot, tout à l'heure, c'est... Tu prends rien, Maëva ? Tu vois, petit thé ? Non, merci. Ça fait deux heures que je lui demande à l'autard de m'offrir un thé. Mais ça, il veut pas comprendre, hein ? La générosité, c'est fini. Alors que y'aura une troisième guerre mondiale, faudra pas venir s'y aller. Parce que tu seras à cause de mecs comme toi. T'es vraiment méchant. Mais qu'est-ce que t'as à foutre la merde comme ça tout le temps partout ? Hein, t'es lourd, hein ? C'est pas possible, Maëva ! Tu vois, pour moi, Jean-Claude, la plus belle preuve d'amitié, c'est quand un pote te prête de l'argent sans te demander pourquoi, comme ça, naturellement, paf ! Ouais, mais là, tu me parles d'un ami, hein, à vrai ? Parce que sinon, ça marche pas, ton truc. Bien sûr, évidemment. T'aurais pas me demander quelque chose, toi ? Ah non, non, moi, je te parle d'amitié, là, je te parle pas d'argent. Ça tombe bien. Ouais. Comme quoi, tu vois, on est pas amis. On est pas amis, on est pas amis, on a déjà passé quelques vacances ensemble, hein ? Je connais tes parents, tu connais les miens. Je connais ta sœur, surtout. Tu connais ma sœur. Alors ça, si c'est pas le début de quelque chose qu'on pourrait appeler amitié, je vous le dirais. Non, 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 l'amitié, c'est laisser tes clés à ton pote parce qu'il est à la porte de chez lui, par exemple. Ah oui, mais ça, c'est parce qu'on habite loin l'un de l'autre. T'as décidé d'aller habiter au Chardonnois, là-haut, dans la plaine. Oui, si tu veux, ou alors annoncer en premier la naissance de son gosse à ton ami, ça, c'est... Ouais, mais toi, t'as pas de gosse, alors qu'est-ce que tu veux que tu m'annonces ? Bah tu vois, on n'est pas amis, quoi, je cherche pas, c'est pas la peine. J'en ai à foutre, en plus. Mais non, mais c'est pas grave, attends, je m'en fous, moi, hein ? Quelqu'un veut quelque chose ? Café ? Thé ? Non, c'est bon ? Non, c'est bon, là, tu... Non, mais je devance parce qu'il paraît que je suis pas généreux. Ok, je mets des guillemets. Ah tiens, c'est marrant que tu parles de ça, parce que justement, je disais à Jean-Claude que pour moi, la plus belle preuve d'amitié, c'était quand t'as un pote te prêtait de l'argent sans demander pourquoi, tu vois ? Il n'y a pas que ça, hein ? Il y a aussi les matchs de foot, il y a les problèmes de gonzesses, les déménagements, les anniversaires, enfin, je sais pas, il y a plein de trucs. Ouais, 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 mais Hervé a quand même raison, quoi. Belle preuve d'amitié, c'est de prêter de l'argent, hein ? Mais bon, c'est sûr qu'il faut signer un papier, hein ? Bah voilà, moi, je te signe un papier. Eh bah, en plus, ça évite les ennuis, hein, mais tu demandes à être remboursé dans un délai, hein ? Dans un mois, je te rembourse. Eh bah, attends, il faut pas que ça dépasse 5 000 francs, soit 762,99 euros. Écoute, 5 000 balles, c'est exactement ce que je voulais te demander, ou les euros qui vont avec, voilà. Ok, c'est bon ? Eh bah, écoute, c'est bon, je vais chercher mon chiquier. Ok, allez, file ! Ouais, à toutes ! Il est super, hein ? Et pourquoi tu me les demandes pas, moi, les 5 000 francs, hein ? Je peux pas faire ça à un ami, Jean-Claude. Putain, t'es con, si tu m'as foutu les jetons, là ! J'ai plus un poil de sec, arrête, eh, dis donc ! Oh, Hervé, qu'est-ce que ça me fait plaisir qu'on soit amis, tous les deux ! Oh, là, 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 j'en ai parlé à ma mère, elle était ravie ! Dimanche, tu passes, hein ! Elle a fait un petit gâteau au kirch et à la châtée, on se fait les diapos de la fériade bayotte, Tiens, on va se poêler ! 100 000 balles ! Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi t'en as plus besoin ? Non, je me suis débrouillé, finalement. Bah, euh, mais qu'est-ce qu'on fait pour dimanche ? Oh, bah, dis donc, ouais ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada